Salut les amis, ça va les gars ? Le football les gars est en 8ème de finale, du coup on apprécie. Beau pénalty de Messi, bah en vrai il l'a pas mal tiré, c'est Chocnik qui l'arrête. Souvent il y a des pénaltys mal tirés quand c'est raté. Pour le coup bon, après tranquille, c'est des pénaux, t'es censé les mettre. Mais là il est pas mal tiré, alors je sais que les anti-Messi vont dire machin. Là il est pas mal tiré, il est surtout bien arrêté. Le pénaux était généreux, après le pénaux était généreux. Après Chechny, il touche pas la balle, il touche Messi, mais après oui c'est généreux. Moi perso je chiffre pas pénalty. Donc il y a eu une petite justice derrière. Après en vrai les gars, la Pologne les gars, c'est... La Pologne c'était peut-être l'équipe la plus faible du groupe au final. Le Mexique, c'est pour ça que moi j'ai dit le Mexique, je les voyais bien gagner, j'ai mis 2-0. Au final ils ont fait 2-1, j'étais le seul d'en rejeux à avoir mis le Mexique. Le Mexique jusqu'à maintenant, ils ont même pas essayé de jouer. Là on l'a vu contre l'Arabie Saoudite, bon moi j'avais le match en fond, on l'avait en fond. J'étais beaucoup plus sur l'Argentine, mais t'as le sentiment qu'ils auraient pu en mettre 4-5. Parce que le Mexique en fait, fallait jouer avant quoi. Pour moi c'est au-dessus de l'Arabie Saoudite et c'était au-dessus de la Pologne. Ils se sont tués tout seuls, mais pour moi c'était la deuxième équipe du groupe quoi, derrière l'Argentine. Puis voilà, ils se sont niqués tout seuls. Et la Pologne les gars, c'est une catastrophe, ça joue pas, mais parce que ça peut pas jouer j'ai l'impression. Je sais pas si vous avez le même senti que moi, c'est même pas qu'ils essayent... C'est même pas qu'ils veulent juste par The Buzz essayer de contenir ou quoi, c'est que j'ai l'impression que c'est une équipe ultra limitée, qu'ils peuvent pas jouer. C'est juste qu'ils sont ultra limités, ils sont incapables de faire autre chose. C'est le sentiment que j'ai moi tout simplement. Match piège contre la France, mais Bambi, y'a pas de match piège. La Pologne c'est peut-être la pire équipe ou une des pires équipes de loin à prendre pour les huitièmes de finale. C'est un archi bon tirage, la France s'ils perdent ce match, c'est faute professionnelle, c'est qu'eux on déconne. Ils sont 100 fois au-dessus les gars, la France normalement ça doit aller taper. T'es confiant pour les huitièmes ? Pour la France, bah archi confiant. Si t'es pas confiant les gars contre cette Pologne là, t'es jamais confiant les gars, soyons honnêtes. C'est un très bon tirage pour les huitièmes, après l'écart ça sera autre chose, on verra entre Angleterre et Sénégal. Mais en tout cas pour les huitièmes les gars, la Pologne, on va pas commencer à dire que c'est un mauvais tirage. Bon et sinon les gars, l'Argentine, la jeunesse pour le coup ça a payé. T'as l'Otaro, ils loupent un truc de ouf, les gars ils auraient pu se qualifier le Mexique parce qu'il y a 1000 occasions. Franchement, Argentine-Pologne ça peut faire 4-0 et Mexique-Arabie-Saudite ça peut faire 4-1, un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? C'est incroyable les loupés qui auraient pu qualifier en plus le Mexique du coup. Mais c'est vrai que McAllister, Enzo et tout, Fernandez ça fait du bien. Alvarez, les gars, a vu le début de Coupe du Monde de l'Otaro et on l'a vu là encore son face à face à un moment à la fin. Il est pas en confiance, franchement ça fait du bien quoi. Il y a eu des choix qui ont été faits, il y a eu des choix qui ont été faits, ça fait du bien. Messi doit avoir deux passes D, il a donné des ballons comme d'hab, il rate son péno, après il a donné beaucoup de bons ballons. Notamment à Acuna, c'est à Acuna où ça a été chiant parce qu'à un moment en première mi-temps, il lui met 3-4 ballons, tout le temps les mêmes ballons. Et à Acuna à chaque fois, il joue mal le coup je trouve. Mais voilà, en tout cas c'était une Argentine qui a été très peu inquiétée, il y avait très peu d'adversité en face. Très très peu d'adversité en face, ouais Molina pas mal. Mais tu sens que ça monte en puissance quand même, c'est pas trop mal tu vois l'Argentine. Le truc c'est que là, ils vont jouer l'Australie. Les gars, l'Australie, il faut quand même s'en méfier parce que bon, ils sortent deuxième d'un groupe où à la base on leur donnait quasi aucune chance. C'est pas fait mais tu sens que l'Argentine, de toute façon ils seront favoris, après ce qu'ils passeront on verra. Bah en tout cas ça va un petit peu mieux, tu sens que le 11 est en train d'être trouvé peut-être petit à petit avec les joueurs les plus en forme du moment. Parce qu'il y a des joueurs qui sont en méforme en ce début de coupe du monde avec l'Argentine. Et bon bah si jamais ça passe, après c'est le match des Pays-Bas. C'est le match des Pays-Bas donc voilà quoi. A voir déjà s'ils y seront. Enzo Ferrandez très bon. Ouais bah là, en fait les jeunes mais c'est ça que je trouve qui a été un peu intéressant. Il y a eu une grosse erreur de casting je pense sur le premier match contre l'Arabie Saoudite. Le dispositif tout, ça allait pas Valémur ajouter un milieu plutôt que de mettre un 4-4-2 avec Papou sur le côté. C'est ce qui a été rectifié dès le deuxième match. Et du coup ça a vite rectifié les trucs. Et l'Otaro, ça a beau être un très bon joueur, à la base il est pas en forme en ce début de coupe du monde. Ça a pas hésité sur un match clutch où t'avais besoin de gagner tu vois, de mettre Alvarez par exemple. Et ça pour le coup c'est une bonne chose tu vois. Et c'est peut-être ce que la Belgique il leur manque pour le moment par exemple tu vois. On verra si demain ils vont tenter un coup. Mais quand ça marche pas, même s'il y a des joueurs qui sont à la base d'étoler ce que tu veux, autant tenter des choses, faire jouer des jeunes, machin, ça marche pas, ça marche pas. Tu vois au moins il a eu ce mérite, il s'est trompé au début, il a fait ses corrections. Ça vaut ce que ça vaut mais au moins il y a un peu de mieux et ça se qualifie. Le truc c'est par exemple à voir si la Belgique va être capable de tenter des choses en mettant des jeunes qui t'a foncé tête baissée et à se faire éliminer. Autant tenter quelque chose tu vois, tu sens que ça passe pas, ça passe pas. Enzo Alvarez c'est l'avenir de l'Argentine. Ouais bah il y a du ballon. Alvarez les gars il a quand même quelque chose aussi lui. Putain de toute façon on le voit avec City et tout tu vois il y a quelque chose. Ça a l'air vraiment mais très très fort. Je sais pas comment il va continuer à progresser jusqu'où il ira mais tu sens qu'il y a quand même quelque chose de spécial. Dybala il mérite de jouer un peu. Mais les gars Dybala déjà il est pas en forme. Pour commencer il est pas en forme. Et Dybala les gars tu peux pas... C'est trop compliqué parce que c'est la même zone que Messi et tout. Trop compliqué les gars tu vas pas faire jouer des mecs en même forme. Tu peux pas c'est trop compliqué. Et puis après les gars pour la France... Bah la France les gars encore une fois on en a parlé tout à l'heure de hors-jeu. Pour moi la compote des champs c'est une catastrophe absolue. Après il est obligé de faire tourner. Au final t'es premier tu fais tourner ça t'as pas le choix. Mais les gars j'ai même pas envie de blâmer les joueurs. Y'en a qui ont pas été bons, faux fans etc. Mais les gars t'as Dissasi latéral droit. T'as Kamavinga latéral gauche. T'as 4 milieux dont Gendouzi qui joue plus haut. La compo les gars elle est catastrophique. Je veux dire tu mets pas les joueurs dans les meilleures conditions. La plupart ils découvrent la coupe du monde. Les mecs ils ont pas l'habitude ce 11 là de jouer ensemble. Tu les envoies au casse-pipe contre la Tunisie. Qui est pas une mauvaise équipe tu vois. Qui se bat etc. Qui est très hargneux ce que tu veux. Les gars tu les envoies au casse-pipe sincèrement. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours ce problème avec les fameux latéraux. Où je comprends pas qu'on ait pris plus de latéraux. Pourquoi on a pas pris plus de latéraux. Là tu le vois. Mais c'est catastrophique d'être rendu à mettre Dissasi à droite. Et mettre Kamavinga à gauche. Je suis désolé. Moi je trouve que c'est une catastrophe. Comme ça après le match il servait pas à grand chose pour nous. L'important c'était de reposer nos joueurs etc. Mais le truc c'est que. Bah il y a des joueurs peut-être qui pourraient te servir dans la rotation un peu après. Tu vois. Et tu les as pas mis forcément en confiance. Tu vois. Parce que là le match a pas été bon. Donc voilà. C'est le petit souci quoi. C'est le problème de latéraux. C'est pas normal. Les TF1. Moi les gars je vous le dis. On regardait le match. A côté du plateau hors jeu. Le match il s'est fini. Donc Grisou machin. Moi je suis allé au plateau. L'émission elle avait commencé. Je vois sur le téléphone. But refusé machin. Et je vous jure j'ai pas compris. J'ai pas compris le délire. Mais j'ai eu beau après revoir la situation. Tout ce que tu veux. Je comprends toujours pas pourquoi le but est refusé. C'est un scandale. Que pour moi Griezmann il gêne pas forcément la tête. Parce que je crois c'est Colomwani qui est au contact avec le joueur. Et que c'est. Je comprends toujours pas pourquoi le but est refusé. Tranquille. Ouais. J'ai vu que la France a porté réclamation. Parce qu'apparemment vu qu'après il y a eu le truc. Normalement il aurait pas eu accès à la VAR ou quoi. Donc le but aurait dû être accepté quoi qu'il arrive. Je me suis rien compris. Honnêtement je trouve Varane comment. Pareil j'en parlais dans hors jeu. Et les gars je l'avais évoqué à la fin du premier match dans hors jeu. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Je vous avais dit que vu la forme de Varane. Et qu'il a été blessé ces derniers temps. Moi les gars sincèrement. 8ème de finale. Je suis pareil qu'Upa Mécano. Conaté. Conaté qui a été le meilleur de l'équipe de France. En pleine bourg. Qui a tenu la baraque aujourd'hui. Et Upa Mécano. Jusqu'à maintenant qui a été très bon. Moi je préfère miser sur les mecs qui sont en forme. J'ai l'impression que Varane n'est pas en forme. On l'a vu notamment au premier mi-temps. Il y a des moments il s'est fait un peu manger. Et voilà. J'ai pas l'impression qu'il soit au top. Colomoni doit passer devant Turam dans la rotation. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Or que les gars pourtant c'était un match de merde. Pour la France. C'était dur de briller d'ailleurs. Il y a Conaté. Et je trouve que Colomoni s'en est pas trop mal sorti. Moi là je dis pas qu'il fait un grand match. Mais vu ce qu'il avait à se mettre sous la dent. Je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti. Parce que c'était vraiment pas simple. Turam était fort fait du coup. Ouais ça on l'avait vu. La sélection brésilienne est pessimiste à propos d'un retour de Neymar en 8ème de finale. Si c'est pessimiste à propos d'un retour de Neymar en 8ème de finale. Les gars si jamais ça avait réussi. C'est vrai ça veut dire que c'est même très juste pour un quart de finale du coup. Pelé ça j'ai vu les gars apparemment. Pelé ça a dit que son entourage a dit qu'il y avait des trucs ou non. Il y avait des mauvaises infos ou je sais pas quoi non. Bon en tout cas force à lui je sais pas si du coup tout est vrai ou quoi. Mais j'ai cru comprendre que oui il y avait des trucs. Les gars le Danemark c'est une catastrophe. Kazri ouvre le score. Sur le but les gars bon lui il fait son taf hein Kazri. Mais putain c'est trop facile limite pour lui. C'est incroyable. Kazri ouvre le score. La Tunisie plus sûrement qualifiée ça c'est ouf les gars. A ce moment là tu te dis tu bats la France t'es qualifié. Et au final bon bah t'as l'Australie. Les gars le Danemark c'est une catastrophe. L'un des plus gros flops de cette CDM quand même. Parce qu'il y a pas longtemps on les a joués ils étaient bons. Ils nous avaient fait mal. On sait qu'à l'Euro ils avaient fait un très bon Euro. Là ils finissent avec un point les gars dans ce groupe. C'est une catastrophe. Que l'Australie les gars au final contre la Tunisie. Ils avaient fait leur match et ils avaient pas volé la victoire. La Tunisie a été décevante contre eux. Et c'est là où ils ratent leur calife la Tunisie au final. Parce que bon ils avaient fait match nul contre le Danemark. Et derrière contre l'Australie où ça pouvait peut-être être à leur portée. Ils avaient pas fait un bon match. Ils se sont fait punir. Les Bleus concèdent leur première défaite en Coupe du Monde. Depuis l'élimination face à l'Allemagne en 2014. Ah bah oui c'est vrai parce que 2018 on a pas perdu du coup. Nuno est forfait pour la suite. Ouais ça on s'en doutait. Putain c'est dommage. J'espère que lui il sera pas trop fragile par la suite. Parce qu'il a quand même pas mal de petits pépins pour moi. C'est un super joueur. Il est jeune. J'espère juste qu'il aura pas trop de blessures dans sa carrière. Parce que putain c'est un sacré joueur. But d'Alvarez. Le but il est beau. L'action elle est bien amenée. Il te met une frappe. Rien à dire. Gros match des Argentins qui valide leur qualification. Avec la première place du groupe à la clé. Mériter cette grande nation du foot. Malgré la victoire le Mexique est éliminé. Après les gars. Moi les gars je le pense réellement. Et tant mieux pour la France. Parce que ce Mexique là ça aurait pu être quand même plus casse couche je pense. Que la Pologne a joué. Mais le Mexique en soi. Autant la Pologne je les ai trouvés dégueulasses. Et ils ont refusé le jeu. Mais le Mexique je trouve c'est un énorme gâchis. Parce que autant la Pologne je pense qu'ils sont très limités. Très très limités. Et qu'ils peuvent difficilement faire autre chose. Autant le Mexique et on l'a vu ce soir. Ils étaient capables de jouer bien plus tôt. Le Mexique je pense que s'ils avaient essayé de plus jouer. Ils auraient passé la poule. Pour moi c'était la deuxième meilleure équipe de la poule. Mais bon. Bah t'es puni. Parce qu'il fallait jouer avant. Et puis c'est tout. Qualifié pour les huitiènes de finale Angleterre. Argentina. Australie, Brésil, Etats-Unis, France, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Sénégal. Le football commence à être bien représenté les amis. Groupe C définitif. Putain ça partait quand même de loin. Les gars ce qui est ouf c'est que ça a fait le classement inversé. Arabie Saoudite était première du groupe. Après le premier match Argentine dernier. Tout ça a inversé. Le vainqueur d'Argentine, Australie affrontera le vainqueur de Pays-Bas, Etats-Unis. On verra. C'est pas fait. Enfin je veux dire c'est... Voilà. Même s'il y a deux favoris. Tout le monde pense à Argentine, Pays-Bas. Mais honnêtement c'est pas fait. Les Etats-Unis c'était intéressant jusqu'à maintenant. Donc attention aux Pays-Bas. Et l'Australie. Bon t'es pas là par hasard. Donc méfiance. Et le vainqueur de France, Pologne. Jouera Angleterre, Sénégal. La vérité les gars. Moi j'aimerais bien que le Sénégal passe. Ça va pas être simple. Et ça serait bien.